Regardez si ça twitche également, ou si je vais encore devoir remettre la clé. Hé, ça marche ! Bonsoir les gens, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de gens ce soir. Je ne vais pas en plus pouvoir beaucoup regarder le chat, donc je compte sur toi Hermine pour relayer si tu vois des trucs intéressants sur le chat. On va essayer ! On va essayer, bon c'est pas grave, sinon je... C'est tout en train de me voir manger du chocolat. Bonsoir les gens, comme d'habitude, je compte sur toi pour relayer Hermine, puisque je ne peux pas regarder le chat si vous voulez avoir à l'écran la ravissante Gaëlle, qui va disparaître de temps en temps parce que je ferai la tier list. Mais bref, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien, moi ? Est-ce que vous vous entendez bien Gaëlle ? Bonsoir Gaëlle ! Bonsoir ! Comment ça va Gaëlle ? Ben ça va, et vous ? Ça va bien ! Et Hermine, est-ce que vous entendez bien Hermine ? Bonsoir Hermine ! Bonjour, c'est moi ! Et ben ça va comme quelqu'un qui est en vacances, aha ! Yes, les vacances scolaires, c'est toujours apprécié. Est-ce qu'il y a besoin que je pousse quelqu'un ou pas ? Que dit le chat, qui a toujours raison sur ce sujet ? En attendant, je vais faire une petite musique détente. J'attends votre réponse, je pense que les gens aiment bien m'écouter chanter en vrai. Alors il y a 5 sur 5. 5 sur 5 ? Eh ben dis donc, on n'a jamais eu un audio aussi bien. Moi j'ai même pas dit bonjour. Non, mais toi tu es sur le même micro que moi. Ben oui, mais tu m'as pas dit bonjour, ça se fait pas. Bonsoir, bonsoir Maury, est-ce que ça va ? Bonjour, je reste pas tous les chats, je serai là qu'au début. Ouais, parce qu'on va profiter de ma présence. Profiter de la présence exceptionnelle de Maury effectivement, parce qu'on va faire une première partie du Cinecucu Club sur un média que Maury, membre honorifique du Cinecucu Club, a choisi. Alors ce n'est pas Monster High, même si j'ai mis une image liée à Monster High, c'était pour vous montrer petits fun facts, petits moments vlogging. On a fait un Noël du Cinecucu Club il n'y a pas si longtemps et on s'est offert des cadeaux. Et parmi nos cadeaux, Gaëlle a fait un truc super. Elle nous a imprimé en 3D le logo du Cinecucu Club qui est incroyable. Je l'ai dans les mains du coup. Il y a des paillettes derrière. C'est magnifique, ouais, ça shine, je ne sais pas si on verra bien. C'est trop mignon. C'est parce qu'il y a du relief, ça fait comme de la paillette avec la lumière. Et moi j'ai offert... On en a tous les trois. Pardon ? On en a tous les trois. Ouais, on en a tous les trois pour nous accompagner au quotidien. Et moi j'ai offert du coup des figurines de notre Monster High Persona à chacun d'entre nous. Si vous voulez savoir qui est qui, vous pouvez re-regarder le replay du live Monster High qui était très chouette, j'en suis très content. Et à côté, l'intellectuel du groupe, Hermine, nous a offert des livres parce que Hermine est une intellectuelle. Et j'ai hâte de commencer... Enfin, en vrai, j'ai commencé un petit peu... Pardon, j'ai donné un grand coup. Et je l'ai ici. La légende des filles rouges, c'est très bien. J'ai hâte de lire la suite, mais je n'ai pas le cerveau disponible pour lire en ce moment. Mais peut-être un petit peu pendant les vacances. Qui sait ? Anyway, j'espère que vous êtes tous jaloux de notre logo du Cinecule Club qui est magnifique. On va passer aux choses sérieuses. Pas, 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 pas. Donc, le Cinecule Club, qu'est-ce que c'est ? C'est un club ciné. On se réunit toutes les semaines avec Gaëlle, Hermine et moi, et occasionnellement Maury qui, du coup, fait quelques fois des propositions pour le Cinecule Club. Et on regarde des films cucu. Qu'est-ce qu'un film cucu ? C'est un film sentimental, destiné à la jante féminine, avec des paillettes, des beaux garçons et des beaux vêtements. Quelquefois pas tous à la fois, mais bref, vous saisissez l'idée. Et on les classe ensuite dans des émissions dont vous pouvez profiter pour vous suggérer. Et vous pouvez aussi faire des suggestions de ce qu'on regarde. De temps en temps, on prend vos suggestions en compte. Quelquefois, c'est pas pour le mieux. Notamment pour The Magic Stallion, que nous regrettons tous d'avoir regardé. Encore à ce jour. Désolée de traumatiser la personne qui nous a suggéré The Magic Stallion. En vrai, c'était aussi un bon moment, parce que c'était la première fois historique où Gaëlle s'est endormie pendant un visionnage du Cinecule Club. Ce qui est devenu... C'est réarrivé. C'était la première fois. Donc, petite première historique pour The Magic Stallion. Exploit un petit peu. Parce que pour endormir Gaëlle, quand même, c'est quelqu'un d'éveillé, d'attentif, d'habitude. C'est quoi ça que vous avez classé ? Tout en bas ? Tout en bas. Alors, je vais présenter la tier list pour... Je suis désolée, Gaëlle va un peu disparaître, parce que quand je ne suis pas sur Discord, on ne la voit plus. Désolée, Gaëlle, tu peux te curer le nez pendant ce moment-là, si tu ne veux personne ne te voir. Il ne faut pas se louper. Alors, sur la tier list du Cinecule Club, nous avons tout en bas le ranking IOUH ! Et c'est vraiment typiquement le bruitage du film des Bratz qui est un peu devenu un mime de IOUH ! Vraiment très très long et très très dégoûté. C'est les films horribles. C'est vraiment dégueulasse. Ça ne va pas. Et il y en a dans les films cucu qui sont horribles. Bare minimum, le ranking d'au-dessus, c'est vraiment genre, les gens ne se sont pas foulés, quoi. Ils n'ont pas un poil dans la main. Ils ont un bas au bas. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? On ne sait pas. La princesse que tu avais regardée avec nous qui était insupportable. Tellement ! Ouais, The Princess. Ensuite, nous avons le ranking 1 qui est pour les films où on ne sait pas trop où ils voulaient en venir. Notamment, on a mis Kate et Léopold qu'on a vus ensemble aussi. C'est un peu les films qui disent « Quoi ? » On ne sait pas trop. Je sais que c'est un gag un peu suranné chez le joueur du grenier de la drogue. Ils ont pris de la drogue pour écrire ça. Mais franchement, ces films-là, je ne les explique que comme ça, en fait. Donc, je suis désolée. Ce n'est pas qu'un gag, c'est la réalité. Les années 80, etc. Enfin, bref. Ensuite, nous avons le ranking ball ring. J'en prenais de la bonne, c'est sûr. Pardon, tu as dit quoi ? Ils en prenais de la bonne, c'est sûr. Ou alors, la culture allemande. Qui pourrait expliquer ça ? La culture allemande ? Elle a bon dos. Il y a deux films allemands dans le dedans. Ensuite, nous avons le ranking boring qui dit un peu ce qu'il est. C'est chiant, c'est un peu emmerdé. Au-dessus, nous avons le Gucci. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas encore digne du Cine-Cucu Club Seal of the Pro Vol, le rang ultime. Cine-Cucu Club Seal of the Pro Vol, donc, c'est un ranking que tous les réalisateurs rêvent d'avoir, en fait. Parce qu'on leur octroie dans des circonstances exceptionnelles, à savoir, c'est un film cucu, mais un film cucu merveilleux qui nous a fait passer un bon moment et qui est iconique. Donc, on a des titres assez divers pour tout. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est tout à fait subjectif, dans les faits. C'est nos goûts. On le revendique. Alors, pour cette première partie de live, parce qu'on va en faire deux, en fait, on fera une petite pause pipi entre les deux et Maury pourra s'éclipser. On va vous parler de L'école des licornes, une série Netflix, donc, que Maury a suggéré qu'on regarde. Et je vais revenir sur Gaël, car hop, tu es réapparu. Donc, quelle beauté. Ah, on était blouis. L'école des licornes, qui est adaptée d'une série de bouquins, apparemment. J'ai découvert ça en googlant le titre, en fait. Donc, c'est... Je crois que c'est anglais ou américain et ça s'appelle The Unicorn Academy, à la base. Et j'ai l'impression que la série, c'est un peu comme les fées... Vous savez, le film avec les petites fées qu'on avait vu, où c'est à la base une série de livres anglais avec des couvertures moches. Eh bien, c'est la même chose avec un couple licorne-jeune fille à chaque livre. Et je crois que la série n'a finalement adapté qu'un couple licorne-héroïne et c'est le premier, du coup, qu'on voit là. Et ensuite, ils ont des personnages secondaires qui doivent être des mix-mash d'autres personnages de la série de livres. Je ne sais pas. Un peu comme le Club des Babysitter. Le Club des Babysitter, pour le coup, ils ont gardé tous les personnages des bouquins. Oui, mais ils avaient des livres thématiques chacun. Oui, c'est ça. Ça suivait une Babysitter différente. c'est ça. C'est les mêmes recettes. Est-ce que t'empêches, Ralinus, tu peux refaire ton pitch sur les couvertures que tu avais déjà fait pour les bouquins de fées. Par exemple, ça plaît aux parents, bidule machin bidule. C'était tellement bien dit. Je ne sais plus. J'étais vénère parce que je trouvais ça moche, mais je pense que les couvertures moches de livres pour enfants ont quelque chose de peeling pour les parents parce que déjà, ça ne ressemble pas à du manga. Et puis, je ne sais pas, les traits épurés. J'ai l'impression que les jouets pour enfants riches, vous savez, les jouets en bois et tout, plus le trait est épuré, plus il ressemble à un smiley mais avec un nez en barre ou en petite boule, plus les parents sont rassurés par ça et veulent aller vers ça. Et je trouve que les designs de la série des fées, ça ressemble à ça. Ce n'est pas très beau, mais les couleurs sont vives, donc je suppose que les enfants sont un peu hypés et puis les couvertures ont l'air pailletées ou avec des effets sympas. Et les parents sont comme bon, c'est assez moche pour être acceptable, je pense. Parce que dès que c'est un peu du manga, c'est un peu méfiant, genre, c'est du manga, peut-être plus les parents des millenials que des zoomers parce que les parents des zoomers sont des vieux millenials et donc ils aiment le manga. Mais ils n'ont pas l'air trop moches, là, les couvertures. Oui, les couvertures n'ont pas l'air trop trop mal pour le... En tout cas, celles qu'on a en France pour l'école des licornes, ça se trouve, elles sont horribles en Angleterre, je n'ai pas regardé. Du coup, est-ce que vu que c'est toi qui nous a fait découvrir, enfin, incité à regarder cette série, est-ce que tu veux la pitcher ? Oui. Yes, alors raconte-nous l'école des licornes. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui adore le poney et qui a un frère avec qui elle s'engueule un peu tout le temps et elle a perdu son père parce qu'il est mort. Tragédie, tragédie, tragédie. Et elle n'écoute jamais sa mère donc elle montre un poney en pleine nuit sans bombe dans la forêt et elle ne se dit pas que c'est dangereux. Donc, voilà. Et elle ne veut pas aller dans l'école où elle n'a pas d'amis. Enfin, je ne sais plus trop exactement au début. Elle dit qu'elle est une jeune rebelle solitaire. Oui, mais il y a une histoire d'école, non ? Je ne sais plus. Bon, bref, je ne sais pas. Mais un jour, elle reçoit une lettre qui l'invite dans une super école de poneys et elle dit à sa mère mais je veux trop aller à la super école de poneys parce que vraiment le poney c'est trop bien et tout et sa mère est un peu genre mais elle est loin cette école. Elle ne se dit pas peut-être elle est super char et c'est une école privée mais bon, ce n'est pas grave. Elle possède un cheval donc bon. Oui, mais quand même. Et genre, deux heures après, elle est en mode ok ma chérie, tu peux aller à l'école dont je n'ai jamais entendu parler et dont je ne connais pas le prix mais pas de soucis, je t'amènerai au bateau demain parce que oui, il faut y aller en bateau et alors, elle l'emmène au bateau et sa fille monte dans le bateau. Il n'y a pas de personne qui conduit ce bateau et la maman laisse sa fille monter dans ce bateau et la fille monte dans ce bateau. On ne sait pas pourquoi parce que quand même un conducteur, c'est utile mais bon, pourquoi pas ? Et là, magie, magie, le bateau se met à voler et il l'emmène dans l'école des licornes parce que ce n'était pas une académie de poney. Normal, c'était l'école des licornes et elle va donc découvrir que les licornes existent et après, elle va avoir un petit truc en mode il faut qu'elle trouve sa licorne sinon elle est renvoyée de l'école et ensuite, c'est quoi le deuxième risque d'être renvoyée de l'école ? Si elles ne bondent pas et du coup, elles ne peuvent pas se transformer ensemble. Non, elles ne se transforment pas trop si elle a des mèches colorées. En fait, il faut qu'elle trouve la licorne et ensuite que la licorne puisse faire de la magie sinon elles sont nulles et elles sont renvoyées. Et évidemment, il y a une grosse méchante qui veut mettre la magie de l'ombre partout sur l'école des licornes. Voilà, c'est ça le pitch. Voilà, est-ce que le chat a dit ? J'ai vu un long commentaire, Hermine. Ça sentait beaucoup, beaucoup trop le spam, ce truc. Je pense que tu peux virer ce commentaire. Je regarderai après pendant la pause. Alright. Du coup, Unicorn Academy, est-ce qu'il y a des gens du chat qui... Vous voyez déjà le spoil des suivants. Je vais grossir un petit peu ça sur la tier list. Tac. Luke Elementix dit qu'il y aura peut-être des poupées. Oh my God, ça se voit tout de suite. C'est toi éthique, quoi. Tous les sept licornes de Cavaliers, tu es comme... oh, 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 ça, c'est le jouet, le bon jouet. Les joyeaux magiques. Ouais, ça, c'est... Pour moi, c'est la série héritière de Princesse Tarla et les joyeaux magiques. Alors, je vous ai mis quelques images pour poursuivre le pitch. Vous voyez que les licornes ont des designs quand même assez sympas, les Cavaliers aussi. L'animation, sans être transcendante pour celle de la 3D assez propre, il y a des trucs quand même très jolis, les décors sont magnifiques, c'est un peu le cas. C'est le cas aussi dans Princesse Tarla, pour moi, je me suis dit direct que c'est l'héritier de Princesse Tarla. C'est aussi adapté d'une série de bouquins, ça parle de cheval et d'amitié. Les licornes ne parlent pas contrairement à Princesse Tarla, mais c'est basiquement... Oui, moi, ça m'a perturbée un peu que les licornes ne parlent pas. Ah bah, j'ai l'impression que ça devient trop kitsch maintenant de faire directement parler des animaux où ça fait trop bébé et j'ai l'impression qu'ils s'adressent un peu aux grands enfants, en fait. Oui, mais ils auraient pu les faire parler dans leur tête, tu sais, genre, elles ne peuvent comprendre que leurs licornes. Bah oui, c'est comme dans Starla, en fait. Ah oui, je ne me rappelle pas. Bon, je ne sais pas, moi, j'aurais trouvé ça sympa. Et vous voyez que les sets sont plutôt bien assortis, cavaliers licornes et tout. On a, comme d'habitude, bon, l'héroïne est une énorme pétasse, on va en parler peut-être quand on développera nos amis. Vie, elle est horrible. C'est notre soft child, nous l'aimons plus que tout. Je ne sais plus son nom, je ne me rappelle pas des noms des personnages, mais ce sont les meilleurs. Et le imbo, parce que c'est un peu l'inverse, dans le Vaginarium, j'avais le reverse trope qui est l'inverse du syndrome de la schtroumpfette et dans les séries pour filles, maintenant, tu as aussi, en fait, j'ai l'impression, les vieilles séries pour filles, si on regarde Princesse Starla, par exemple, il y avait des romances qui étaient autorisés et qui dit romance dit potentiellement plusieurs love interests ou un love interest par personnage féminin et du coup, il y avait plus de garçons. Dans les Winx, il y a plus de garçons, il y en a quasiment autant que les filles parce que chacune doit avoir son toy boy, son mec sac à main, etc. Maintenant, en fait, depuis, je pense, la reine des nages, depuis que Disney a dit les histoires d'amour, on n'en veut plus parce que les gens trouvent ça sexiste, c'est trop compliqué à écrire, donc on enlève les histoires d'amour. On a plus le symptôme du imbo perdu dans la masse des meufs, donc c'est le schtroumpf parmi les schtroumpfettes, en fait, c'est l'inverse de la schtroumpfette et je trouve que le schtroumpf de cette série est particulièrement réussi, il est très très mignon. J'ai oublié son nom mais il est chou, son design est chouette, son poney est hyper badass, évidemment, nouvelle l'idame, ce poney rebelle à la mèche un peu punk, on dirait qu'il a un mohawk, en fait, très très stylé, avec son petit, il n'a pas une liste, il n'a pas une étoile mais c'est une fille, elle n'a pas une liste, c'est vrai, c'est la genre, parce qu'elle est badass, mais non, c'est une fille, elle a un éclair sur le front, donc c'était pour vous présenter un peu les personnages qu'on a aimés, il y a aussi un couple de lesbiennes, elles sont totalement lesbiennes, la pétasse et la meuf hyper compétitive, les deux ont vraiment des interactions sous-pilles, c'est un peu, si vous connaissez, Witch, les Irma et Cordelia de la bande et elles sont beaucoup plus sympathiques que l'héroïne et sa meilleure amie qui est insupportable mais moins insupportable que l'héroïne. Je vais peut-être vous laisser l'honneur, Hermine et Gaëlle, pour parler de ce que vous avez vu de la série, donc je crois que c'est le film et le premier épisode. On a un goût, oui. Ouais, ouais, le pilote, le pilote film, ouais. Yes. Vous en avez pensé quoi ? Dites-nous tout, peut-être Gaëlle d'abord ? Je ne sais pas, j'ai dit au pique. Oui, Gaëlle d'abord. Bah, moi j'ai trouvé ça assez pénible. Oh non ! Ça ne m'a pas trop transcendée. Franchement, je vous le dis, ça me faisait de la peine de faire mon point de croix devant. genre des fois je faisais, genre je vous entendais parler et des fois je suis en mode. Hum hum. Alors c'est mignon, je pense que si j'avais 10 ans, ça me plairait. Mais je ne me souviens pas de grand-chose, à part que la méchante, elle est méchante et qu'elle meurt à la fin du premier, enfin du film et qu'on s'est dit mais qui serait le méchant de la série du coup ? Mais, ouais, moi franchement, c'était plutôt boring pour moi. Voilà. Et toi, Hermine ? Ah, c'était joli même si je trouve qu'à des moments il y a des... Tu vois, dans certaines scènes où il y a beaucoup d'action que l'animation elle ne suit pas toujours. C'est joli. Bon, je pense que ça aurait pu me plaire quand j'étais plus jeune. mais maintenant... le fait que l'héroïne... je suis désolée mais mets une bombe quand tu fais du cheval. Ah oui ! Et l'héroïne, elle a un cheval et dès qu'elle arrive dans l'académie, elle oublie son cheval. Mais elle oublie tout le monde. Elle oublie son frère, elle oublie sa mère. Il n'y a que son père qui est mort qu'elle n'oublie pas. Mais sinon, elle oublie tout le monde. Parce qu'elle a un reveal, c'est que son père avait été à l'académie des licornes avant elle et qu'il avait une mèche colorée donc il était obviously au moins bisexuel. Donc elle apprend deux choses sur son père. Il était queer et il avait une licorne et elle hérite de sa licorne parce que c'est la licorne spéciale de la lumière, machin. Et je suis sûre que le jouet sera fabuleux, qu'elle aura genre des trucs translucides ou chez... Enfin non, comment tu dis ? Irisés ? Non, les machins qui brillent dans la nuit. Phosphorescents. Qu'elle aura des étoiles phosphorescentes sur elle, ce sera trop stylé. Genre le jouet, je l'attends de pied ferme. Je vais juste le regarder, évidemment, je l'aurai pas parce que j'ai un appart parisien, j'ai pas la place d'acheter 6000 poneys. Dites-t-il, avec ses 36 000 figurines. Si elles font cette taille, genre, on y va. Mais je pense pas qu'elles feront cette taille, en fait. Je pense qu'ils vont partir sur un modèle poupée mannequin avec les chevaux comme as donc là, ça prend voilà la place. Ou peut-être plus, tu sais, comme ça quoi. Luc Element X dit qu'il y a un visuel des jouets. Envoye-nous ça. Envoye-nous ça tout de suite. Mais ils peuvent pas envoyer des photos. Ah mince. Non, je pense pas. Envoie-moi ça sur Instagram, je vais regarder ça. Mais ça se trouve, il te suis pas sur Instagram. Tu me suis sur Instagram, Luc Element X, je crois. Il me semble qu'on a échangé des DM sur cette série. Il y a quelqu'un qui dit il y a des méchants très méchants qui se brossent pas les dents. Ouais, ça c'est une référence à CDAL. Et oui, il y a une méchante très méchante qui se brosse pas les dents. Elle est pas complexe. Il y a même moins de complexité que dans ce tarla. Où c'est sa tante et il y a un espèce de rapport de compétition avec sa daronne. Et tout. Bon, c'est peut-être moi qui ai écrit des fanfictions dans ma tête de princesse tarla. Ah mais ça c'est pas gentil. Luc Element X il dit que la méchante elle perd toute crédibilité et à partir du moment où elle se met à chanter. C'était stylé le moment de le chanter. Moi j'aime bien les chansons des méchants. Je suis biaisée. Perso, je mettrais ça dans Boring aussi. Oh non, mais c'est parce que vous avez pas regardé la suite. Oui, oui. En fait c'est un peu comme la série The Buccaneers. Le premier épisode est nul à chier. La suite c'est genre mouah, mouah, goût de suite. N'exagère pas non plus. Enfin c'est tout ce que je demande d'une série comme ça. Non mais en fait il y a des trucs que j'aime pas dans la suite mais qui sont qui mettent du piment dans la série quand tu la regardes. Genre quoi ? Genre le fait que l'héroïne est insupportable. C'est vraiment une énorme pétasse. Là on a vu un épisode où genre elle bolosse sa meilleure amie. Et elle la regarde et elle lui dit I need some space. Et elle se regarde et j'étais vraiment en mode quoi ? Quelle toxicité. Et je pense au départ je me disais oh my god ça va être un espèce de gaz light de série où tellement l'héroïne c'est l'héroïne qu'elle ne peut rien faire de mal. C'est un des clichés qu'avait analysé ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne d'ailleurs. Et du coup elle fait des conneries mais comme c'est l'héroïne c'est toujours les autres qui doivent s'excuser auprès d'elle. Mais là j'ai l'impression quand même qu'ils vont vraiment essayer de lui faire apprendre sa leçon. Et ils ont quand même fait du foreshadowing dessus. C'était très maladroit mais il y a quand même quelque chose qui est écrit avec une vraie continuité dedans au sens où elle se présente comme une rebelle qui n'a pas d'amis et du coup tu vois qu'elle a vraiment du mal à savoir commenter avec tes amis et tout. C'est pas écrit subtilement mais je vais dire il y a plus de complicités psychologiques là-dedans que dans les livres de la Terre dont on ne va pas prononcer le nom. Parce que Harry Potter qui a vécu toute sa vie dans un placard et n'a jamais eu d'amis qui d'un seul coup a des relations tout à fait normales avec tout le monde à l'école excusez-moi c'est quelqu'un qui n'a jamais rencontré un être humain ou qui ne comprend pas les êtres humains qui a écrit ça. Bref ce qui est sans doute le cas mais mais ouais je trouve ça sympathique. Elle a l'air d'être une poupée mannequin. C'est moche C'est moche ouais mais comme je disais ça brille. Attendez est-ce que vous allez voir quelque chose ? Je ne sais pas de quelle taille c'est mais c'est moche. Je pense que ça va être un modèle peut-être petite Barbie genre les skippers le cheval est trop petit par rapport à elle aussi c'est ça qui me perturbe. Ouais ça fait trop bizarre et je trouve que le cheval n'a pas assez de personnalité. Ouais alors qu'ils sont très expressifs dans la série c'est vrai qu'il est chouette aussi. Surtout pourquoi est-ce qu'il est violet alors que son cheval à la base il est blanc ? Il est blanc un peu rosé parce qu'il y a un autre. Ouais non mais là il est extrêmement parme enfin il ne faut pas abuser. Ouais. Mais je ne sais pas si j'aime la série mais elle m'accroche énormément par rapport au fait que l'héroïne elle devient vraiment hyper insupportable après mais je pense effectivement qu'il va avoir une leçon et du coup j'attends qu'elle ait sa leçon. Ouais j'espère que la leçon va rester tu vois que genre ils vont pas mais je pense que comme c'est écrit comme une série qui se binge justement il y a moins le risque que ça se répète à moins qu'on passe à une autre saison et qu'il y ait un autre set d'auteurs mais ça sent que si on compare à des plus vieilles séries qui ont exactement le même type d'histoire genre les Wings les leçons elles les réapprennent en continu parce que c'est vraiment épisodique que c'est pas fait pour se binger. Là comme c'est fait pour se binger s'il y a de la répétition ça se voit plus donc j'ai bon espoir qu'elle devienne moins chiante par la suite mais bon on va voir on a pas fini donc pour le moment je veux bien le classer en boring vu que la majorité l'emporte mais pour moi c'est un good cheat je vous le chuchote comme ça si vous avez aimé Princess Starla et que même vous l'aimez encore vous pouvez regarder cette chérie c'est quand même un peu sympa il y a des beaux chevaux ils ont des crinières pailletées mais moi je je me demande vraiment un peu quelle va être la conclusion du fait que justement elle s'engueule avec sa meilleure pote et tout parce que leur amitié elle démarre hyper vite en vrai elles se disent qu'elles sont best friends alors qu'elles viennent de se rencontrer et que je trouve qu'à la limite elles tissent des liens plus logiques et petit à petit avec les autres personnages mais qu'avec sa meilleure amie soi-disant c'est hyper bizarre et du coup à un moment donné je me suis dit est-ce que la conclusion ça va être que en fait c'est pas elles deux les meilleures amies mais je pense pas parce que là ça va clairement vers le si-si on est vraiment trop des meilleures amies c'est trop complexe pour une série j'aurais bien aimé et puis le truc c'est qu'à la base c'était sa meilleure pote que je trouvais vraiment relou et en fait et en fait là bon je trouve toujours qu'elle est un peu relou mais par rapport à l'autre qui est vraiment mais elle fait elle fait tout toute seule enfin vraiment je suis vraiment en mode mais quel exemple voulez-vous donner aux enfants quand même en faisant ça parce que il va falloir qu'elle ait vraiment une leçon quand même la meilleure amie du coup c'est celle à couette qui a la licorne la plus laide la pauvre non elle a des très beaux cheveux mais ils ont pas bien choisi sa robe j'adore que t'appelles ça des cheveux c'est une grignière excuse-moi sur les licornes c'est des cheveux c'est une licorne Isabelle mais avec la crinière violette et verte ce qui n'est pas un choix extrêmement heureux alors écoutez on a des designs plutôt harmonieux enfin moi j'adore la licorne rouge de la supposée pétasse qui est beaucoup plus sympathique que l'héroïne elle est très chouette et la licorne blanche évidemment des glaces la licorne homo-hawk punk et rebelle et la licorne bleue on s'est récemment rappelé des jouets McDonald's qu'on rêvait d'avoir notamment les jouets le petit poney et cette licorne mais genre il y avait un jouet McDo qui était genre le clone de cette licorne et du coup je la vois j'ai encore cette espèce de petit désir de je n'ai pas eu ce jouet au McDo mais je le voulais parce que mes parents m'ont emmené au McDo de façon extrêmement limitée occasionnelle et c'est pas bon pour la santé donc non on va pas t'y emmener ça coûte trop cher du coup c'était un privilège rare mais je peux regarder le classement enfin les noms les noms du classement pour faire ton choix sur où tu mettrais cette série alors je vais te faire disparaître encore une fois Gaëlle excuse-moi nous avons you je pense pas qu'on le mettrait en you bare minimum je trouve que c'est un peu plus que bare minimum oui parce que comparé à princesse quand même c'est un peu mieux ouais on comprend pas trop je pense que c'est quand même compréhensible oui c'est compréhensible boring bah c'est boring je l'aurais mis entre les deux moi entre boring et Gucci parce que c'est pas enfin je m'ennuie pas tu vois parce qu'il y a quand même des trucs qui te tiennent en haleine même si c'est pas très creusé etc et tout mais mais vous avez pas de catégorie c'est la catégorie la catégorie boring avec un potentiel de good shit mais on a pas encore fini la série donc oui c'est vrai pour voir elle est vraiment mignonne la couverture du livre en vrai j'aime bien oui elle est mignonne mais moi ma grosse déception c'est que la méchante elle a pas une fille qui essaye de devenir gentille mais moi je pense que ces sidekicks vont avoir une rédemption ils ont un potentiel parce qu'ils ont eu de l'empathie pour les personnages et puis ils passent leur temps à bitcher sur la méchante la méchante elle ne laisse aucun répit à ses sidekicks genre dès qu'ils bitchent un peu sur elle elle arrive de derrière les buissons en mode elle passe autant à les espionner et elle est micro-manager cette contrôle fric des enfers elle est comme comme ça on bitche sur moi vous voulez partir peut-être ils sont comme non 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 nous sommes à votre service votre maléficience et je trouve ça assez drôle quand même comme running gag involontaire oui mais j'aurais aimé qu'on en sache un peu plus sur la méchante parce que du coup j'aime bien quand même quand les méchants ils ont un peu de profondeur et alors elle juste elle était là sur l'île à la base j'ai pas trop compris c'était quoi le truc et pourquoi est-ce qu'elle a pas de licorne elle aurait pu avoir une licorne des ongres ça aurait été marrant ça aurait été trop stylé my god bah oui une licorne gothique après la licorne punk la licorne gothique en fait ça se trouve elle est juste jalouse parce qu'elle a jamais trouvé sa licorne et après elle va la trouver à la fin et elle deviendra sympa j'adore que tu fasses tes petites fanfics à chaque fois legit mais j'aimerais trop qu'elle ait une licorne avec une frange qui couvre tous ses yeux oui mais ce serait pas très pratique comme les chiens ou alors ce serait une licorne aveugle et ce serait stylé beaucoup de potentiel je pense qu'il faut que les showrunners de cette série nous engagent oui parce que clairement on ferait un très bon travail oui mais bon voilà on peut le classer dans boring si vous voulez boring à potentiel oui boring à potentiel vous avez quoi d'autre dans boring dans boring on a sourire d'enfer nous avons sourire d'enfer ouais j'ai pas vu ça depuis dix mille ans fern-gurly orgueil et préjugés et zombies bleu saphir fern-gurly the mortal instruments qui est genre un des films préférés une des sagas préférées de Hermine donc quand même quelquefois l'un d'entre nous aime très fort quelque chose qu'on met en boring on a mis Casper et Wendy stargirl et deux des angéliques stargirl vous l'avez mis en boring c'est pas moi qui choisit c'est pas moi qui choisit c'est pas moi qui choisit t'es trop chou moi je l'ai bien aimé stargirl moi aussi j'ai trop kiffé je l'aurais clairement mis dans good shit same mais la majorité a parlé tout comme elle parle ici avec mais c'est vraiment entre les deux pour le coup ouais mais bon si stargirl est dans boring c'est sûr qu'on va pas mettre les licornes dans good shit j'adore est-ce qu'il y a eu des réactions sur le chat regarde il est là mais après je pars donc profite-en ok en série avec de beaux chevaux je pense à Horseland mais oui cette série c'est un peu une héritière de tout ça c'est aussi une héritière des Winx parce que les chambres et tout l'intérieur art nouveau ressemblent beaucoup au design qu'on a dans la série les Winx mais je trouve que c'est réalisé plus joliment là avec des palettes moins saturées c'est vraiment très très joli les décors encore une fois ils étaient aussi très beaux dans ce temps là et là vraiment très très joli et il y a le même genre de petite musique un peu Celtics qui pour moi approfondit la filiation entre les deux séries je sais pas si les gens qui ont fondé cette série pensaient à Starla mais pour moi c'est clairement Starla 2.0 Starla pour les zoomers Starla pour les zoomers Applejack enfant au McDo mais j'adore parce que Moldy Toast tu es tellement plus jeune que nous et ça se sent parce que nous on avait pas la nouvelle série My Little Pony Friendship is Magic quand on était jeunes on avait des poneys basiques qui n'avaient pas vraiment de noms enfin qui avaient des noms qu'on oubliait mais pas de personnalité et pas de série attachée ou bref mais oui Applejack est très cool My Little Pony Equestria Girl Equestria Girl et My Little Pony c'est pas du tout la même ambiance là t'es vraiment sur une série de filles à poneys avec un couple cavalière et cheval et pas sur une série où les chevaux sont des jeunes filles qui vont au lycée ou où les chevaux vivent dans une société et sont comme basiquement des jeunes filles qui sont juste des poneys Horseland oui la vidéo est incroyable je ne sais plus quelle est cette youtubeuse qui l'a faite mais évidemment elle m'a été recommandée par l'algorithme youtube qui commence à trop me connaître de façon flippante et je l'ai regardée day one genre j'ai vu la vidéo et depuis j'ai évidemment tout creusé je vous la mettrai dans les recommandations sous cette vidéo la vidéo sur Horseland le deep dive parce que c'est une vidéo que je pense tout le monde qui regarde le CineQQ Club et qui comprend l'anglais a besoin de regarder ça a été une merveille une merveille un deep dive sur Horseland que je n'ai jamais regardé mais évidemment j'ai vu cette série j'étais trop vieux pour l'apprécier j'étais comme pourquoi c'est pas sorti quand j'étais jeune et que j'étais capable de pureté et d'innocence maintenant c'est comme si j'étais sénile je suis retombée en enfance je peux réapprécier les trucs que j'aurais kiffé jeune donc la boucle est bouclée est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce premier classement ou est-ce qu'on fait la petite pause et on passe à Sissi merci d'avoir merci d'avoir fait la référence à Horseland parce que j'ai regardé ça dans Midi les Outs quand j'étais plus jeune et j'ai le générique dans la tête maintenant yes rien d'autre à non je suis bonne je suis juste un truc c'est vrai que ça manque dans cette série qu'il n'y ait pas de générique avec une chanson kitsch parce qu'il y a un générique faudrait peut-être regarder s'il y a une VF de ce générique mais j'ai pas envie du tout d'écouter cette série en VF je rechercherai le générique pour voir s'il y a des paroles marquantes mais je suis sûre que rien ne topera princesse t'arras et si tu le veux demain tu peux être avec nous Wings bref on va passer à Sissi dites la bonne soirée à Maury qui était quand même venue faire un petit caméo malgré la fatigue les fêtes à préparer et tout et tout bonne soirée amusez-vous bien merci beaucoup Maury je vais couper bonne soirée merci à toi Maury yes ciao ciao je vais juste couper le live et on se retrouve dans 5 minutes le temps de prendre un verre d'eau faire pipi se curer le nez discrètement hors caméra et je sais que tu ne le fais pas Gaëlle tu es trop une princesse pour faire ça je suis sûre que tu ne pètes même pas et on se retrouve tout de suite à tout de suite les gens et on se retrouve on se retrouve